Dans notre quête de relations profondes et significatives, ce que nous faisons et comment nous agissons influence grandement la manière dont les autres nous perçoivent. Le stoïcisme, avec sa sagesse ancienne et ses enseignements intemporels, offre une approche unique pour développer des habitudes qui non seulement attirent les autres, mais renforcent également notre intégrité et notre confiance en soi. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi dix habitudes puissantes issues des principes du stoïcisme qui vous permettront de devenir un véritable aimant dans vos interactions. Il fut un temps où je me demandais comment attirer naturellement les gens vers moi, me sentant parfois distant ou incompris. Mais cette phase de réflexion m'a conduit à réaliser que l'attraction ne réside pas seulement dans ceux que l'on dit ou fait, mais dans qui nous sommes au quotidien. Cultiver ces habitudes a transformé ma manière d'interagir, tout en renforçant ma confiance intérieure. Chaque habitude que je vais partager avec vous repose sur les piliers stoïciens que sont la maîtrise de soi, la sagesse et la compassion. En les appliquant régulièrement, vous découvrirez que l'attrait personnel ne dépend pas de la superficialité, mais de la profondeur de notre caractère et de notre capacité à apporter calme et force dans toutes les situations. Vous deviendrez non seulement plus attractif dans vos relations sociales, mais aussi plus en phase avec vous-même et vos objectifs de vie. Aujourd'hui, mon objectif est de vous offrir ces outils pratiques et essentiels pour vous aider à devenir plus magnétiques dans vos interactions, tout en cultivant un profond sentiment de paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne comment, par des actions simples mais puissantes, nous pouvons façonner notre présence et attirer les autres naturellement, grâce à notre clarté d'esprit, notre calme et notre bienveillance. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des conseils inspirants sur le stoïcisme et le développement personnel. Chaque abonnement, like et commentaire nous encourage à créer plus de contenu pour vous aider dans votre chemin de transformation. N'oubliez pas non plus de rejoindre notre groupe Telegram, où nous approfondissons ces pratiques ensemble. Le lien est dans la description et les commentaires. Rejoignez-nous et commencez dès aujourd'hui à maîtriser ces habitudes qui vous permettront d'attirer naturellement les autres, tout en développant une vie plus riche et plus harmonieuse. Voici dix habitudes basées sur le stoïcisme qui peuvent attirer les autres vers vous, tout en cultivant la maîtrise de soi et l'influence naturelle. Numéro 1. Apporter de la valeur aux autres Apporter de la valeur aux autres est une stratégie puissante non seulement pour attirer les gens vers vous, mais aussi pour créer des relations significatives et durables. Les stoïciens, tels que Marc Aurel, prônaient l'importance de contribuer au bien commun et de vivre une vie tournée vers le service des autres. Lorsque vous apportez de la valeur, que ce soit par des conseils, une compétence ou simplement un soutien émotionnel, vous devenez un point de référence pour les personnes autour de vous. Cela crée des connexions profondes, car les gens sont naturellement attirés par ceux qui enrichissent leur vie. Il ne s'agit pas seulement de ceux que vous pouvez donner matériellement, mais de ceux que vous pouvez offrir en termes d'amélioration, de bien-être et de soutien. Pour appliquer cette habitude dans votre quotidien, commencez par identifier les besoins des personnes autour de vous. Cela peut être fait en observant attentivement les défis que les autres rencontrent ou en étant à l'écoute des problèmes qu'ils partagent. Par exemple, un collègue pourrait être stressé par un projet complexe ou un ami pourrait traverser une période difficile sur le plan émotionnel. En reconnaissant ses besoins, vous pouvez trouver des moyens d'y répondre. Il peut s'agir de proposer un conseil basé sur votre expertise, d'offrir un soutien moral ou même d'aider quelqu'un à résoudre un problème logistique. Le simple fait d'offrir un conseil pertinent ou une aide pratique peut avoir un impact énorme et montrer que vous êtes une personne qui améliore la vie des autres. Pour maîtriser cette habitude, faites de l'apport de valeur un objectif quotidien. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à la question. Vous pourriez envoyer un message d'encouragement à un ami, partager une idée utile avec un collègue ou proposer de l'aide à quelqu'un qui en a besoin. Par exemple, si vous êtes doué dans un domaine particulier, comme la gestion du temps, vous pourriez partager des astuces pratiques avec quelqu'un qui a du mal à s'organiser. Ou, si un ami traverse une période difficile, vous pourriez simplement être là pour l'écouter sans jugement. Ce qui, parfois, est la plus grande forme d'aide que l'on puisse offrir. En vous engageant à offrir une valeur réelle chaque jour, vous transformez vos interactions en moments significatifs. Les stoïciens enseignent également que l'intention de vos actions compte tout autant que l'acte lui-même. Lorsque vous apportez de la valeur, assurez-vous que cela vient d'un lieu de générosité et non d'une attente de retour. Par exemple, si vous offrez de l'aide à un collègue dans le but d'obtenir une faveur plus tard, cela devient une transaction, plutôt qu'un acte désintéressé. Épictète insistait sur l'importance d'agir en fonction de la vertu et non pour des gains extérieurs. En appliquant ce principe, votre aide et votre soutien deviennent authentiques et les gens autour de vous le ressentent. Vous établissez ainsi des relations basées sur la confiance et le respect mutuel, plutôt que sur des intérêts personnels. Pour appliquer ces principes stoïciens dans votre vie quotidienne, adoptez une approche proactive dans vos interactions. Ne soyez pas passifs en attendant que quelqu'un exprime un besoin pour offrir votre aide. Cherchez activement des occasions d'apporter de la valeur. Par exemple, si vous remarquez qu'une conversation manque de direction ou d'enthousiasme, proposez une idée intéressante ou partagez une expérience personnelle qui pourrait éclairer la situation. Si un collègue ou un ami semble stressé, offrez-lui un moment de pause pour discuter ou prendre un café. Ceux petites actions, lorsqu'elles sont répétées, créent un effet d'entraînement positif et les gens sont naturellement attirés vers vous, reconnaissant que vous enrichissez leur vie. En conclusion, apporter de la valeur aux autres est une habitude fondamentale qui, lorsqu'elle est maîtrisée, vous rend non seulement plus attractif, mais renforce également vos relations de manière significative. En identifiant les besoins des autres et en offrant des solutions ou du soutien sans rien attendre en retour, vous incarnez les principes stoïciens de vertu et d'altruisme. En appliquant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous transformez vos interactions et devenez une source d'inspiration et de bien-être pour ceux qui vous entourent. Cette approche vous permet de cultiver des relations basées sur la confiance et la générosité tout en restant fidèles à vos valeurs. Numéro 2. Adoptez une attitude calme et sereine. Adopter une attitude calme et sereine est l'une des pratiques les plus puissantes pour attirer les gens vers vous et renforcer votre influence. La sérénité dégage une aura de confiance et de maîtrise de soi, ceux qui inspirent naturellement les autres à vous faire confiance et à rechercher votre compagnie. Les stoïciens, en particulier Marc Aurel, ont enseigné que le véritable pouvoir vient de la capacité à rester calme et équilibré face aux situations difficiles. Ceux qui restent posés dans les moments de crise montrent qu'ils sont en contrôle de leurs émotions, ce qui non seulement les rend plus fiables, mais également rassurants pour les autres. Le calme intérieur que vous cultivez devient ainsi une qualité magnétique, attirant ceux qui cherchent stabilité et leadership. Pour adopter cette attitude, une des premières étapes est d'intégrer la méditation stoïcienne dans votre routine quotidienne. Cette pratique consiste à prendre un moment chaque matin pour préparer mentalement votre journée en visualisant des situations difficiles ou stressantes et en vous imaginant, y réagissant avec calme et sagesse. Par exemple, si vous anticipez une journée chargée ou une réunion tendue, prenez quelques minutes pour vous visualiser en train de gérer chaque situation avec sérénité, sans vous laisser emporter par vos émotions. Cette visualisation prépare votre esprit à rester centré tout au long de la journée, quelle que soit la pression extérieure. En répétant cet exercice quotidiennement, vous renforcez votre capacité à rester calme dans les moments où d'autres seraient perturbés. La maîtrise de cette habitude repose également sur votre capacité à gérer le stress au moment où il se manifeste. Lorsque vous sentez monter le stress ou la frustration au lieu de réagir impulsivement, faites une pause pour respirer profondément et recentrer vos pensées. Les stoïciens enseignent que ce n'est pas l'événement en lui-même qui perturbe notre paix intérieure, mais la manière dont nous choisissons d'y réagir. Par exemple, si un imprévu survient au travail, prenez le temps de respirer profondément avant de répondre ou d'agir. Cela vous permet de retrouver votre calme et d'aborder la situation avec clarté. En faisant de cette pratique une habitude, vous développerez une capacité à rester serein, même dans des circonstances chaotiques. L'attitude stoïcienne consiste aussi à comprendre que le calme intérieur est une question de perspective. Marc Aurel disait « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. réalisez cela et vous trouverez la force. » En adoptant cette perspective, vous apprenez à ne pas vous laisser submerger par les circonstances externes. Cela signifie que vous choisissez de ne pas laisser les événements sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Affectez votre paix intérieure. Par exemple, si vous faites face à des critiques ou à des conflits, rappelez-vous que ce que les autres disent ou font ne vous définit pas. Ce qui compte, c'est votre réaction. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude et votre réponse, vous renforcez votre calme intérieur et inspirez les autres à faire de même. Un autre aspect de cette habitude consiste à créer des moments de réflexion calme chaque jour. En commençant votre journée par quelques minutes de méditation ou de respiration consciente, vous préparez votre esprit à affronter les défis à venir avec sérénité. Par exemple, avant de vous plonger dans vos responsabilités, prenez le temps de vous asseoir dans le calme, fermez les yeux et respirez profondément. Cela aide à calmer votre esprit et à établir une base solide de paix intérieure pour le reste de la journée. En intégrant ces moments de calme dans votre routine quotidienne, vous entraînez votre esprit à revenir à cet état de tranquillité chaque fois que le stress commence à s'installer. En conclusion, adopter une attitude calme et sereine est une habitude qui non seulement vous permet de naviguer à travers les défis avec plus de maîtrise, mais attire également les autres vers vous. En cultivant le calme à travers la méditation stoïcienne, en gérant vos réactions face au stress et en maintenant une perspective stoïcienne sur CE qui est sous votre contrôle, vous devenez un pilier de sérénité pour ceux qui vous entourent. Cette maîtrise de soi crée une aura d'assurance et de fiabilité, des qualités que les gens recherchent naturellement chez un leader ou un ami. En appliquant ces principes quotidiennement, vous devenez non seulement plus serein, mais également une source d'inspiration pour les autres dans leur propre quête de paix intérieure. Numéro 3 Utiliser un discours positif et motivant Utiliser un discours positif et motivant est une habitude puissante pour attirer les gens vers vous et influencer positivement leur état d'esprit. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui diffusent de l'énergie, de l'optimisme et des encouragements, car cela crée un environnement stimulant et agréable. Le stoïcisme, qui prône une attitude résolument rationnelle et tournée vers l'action, encourage également à adopter une vision constructive des événements de la vie. En choisissant d'aborder chaque situation avec une perspective optimiste et motivante, vous devenez un aimant pour ceux qui cherchent des solutions, de l'inspiration et du soutien. Les personnes autour de vous seront plus inclines à s'ouvrir à vous et à vous suivre, car elles trouveront en vous une source de force et de stabilité. Pour adopter cette habitude, il est essentiel de transformer consciemment votre discours. Commencez par prendre conscience des mots que vous utilisez quotidiennement, notamment lorsque vous parlez de défis ou de problèmes. Si vous avez tendance à vous plaindre ou à vous concentrer sur ce qui ne va pas, faites un effort pour changer cette dynamique. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une discussion où l'ambiance devient négative, prenez l'initiative de rediriger la conversation vers des solutions ou des aspects positifs. Au lieu de dire « ça ne marchera jamais », remplacez cette phrase par « comment pouvons-nous faire pour que ça marche ? » En modifiant votre langage de cette manière, vous changez non seulement la tonalité de vos interactions, mais vous inspirez également les autres à adopter une attitude plus constructive. Le stoïcisme enseigne également l'importance de l'action sur les plaintes. Plutôt que de se lamenter sur « ce qui ne va pas », les stoïciens encouragent à agir sur « ce qui peut être contrôlé ». Appliquez cette philosophie dans vos conversations en proposant des suggestions concrètes et des encouragements. Par exemple, si un ami ou un collègue se trouve face à un obstacle, au lieu de simplement compatir, offrez des idées constructives pour l'aider à avancer. Dites quelque chose comme « je comprends que c'est difficile, mais voici ce que tu pourrais essayer pour surmonter cette difficulté ». En utilisant un discours motivant, vous aidez non seulement les autres à voir des opportunités dans les défis, mais vous renforcez également votre propre optimisme face aux situations complexes. Pour maîtriser cette habitude, engagez-vous à élever les autres chaque jour par votre discours. Faites un effort conscient pour encourager et motiver les personnes que vous rencontrez, que ce soit au travail, en famille ou entre amis. Par exemple, lors d'une conversation quotidienne, vous pourriez complimenter sincèrement un collègue sur son travail ou encourager un ami qui doute de ses capacités. Ce petit geste ont un impact profond sur les relations et créent un climat de confiance et de positivité autour de vous. En élevant constamment les autres, vous vous positionnez comme une personne inspirante et rassurante, ce qui attire naturellement les gens vers vous. Le stoïcisme nous enseigne également à transformer les obstacles en opportunités. Plutôt que de vous laisser abattre par les situations négatives, voyez-les comme des occasions de grandir et d'apprendre. Appliquez cette approche dans vos interactions en montrant aux autres comment même les moments difficiles peuvent être des tremplins pour le progrès. Par exemple, si quelqu'un traverse une période difficile, vous pourriez lui dire « Je sais que c'est un moment compliqué, mais c'est aussi une chance de développer de nouvelles compétences ou de voir les choses sous un angle différent. » En transformant les situations négatives en opportunités, vous incarnez les principes stoïciens de résilience et d'adaptation tout en inspirant les autres à faire de même. Enfin, pour ancrer cette habitude dans votre quotidien, prenez l'habitude de réfléchir à votre discours à la fin de chaque journée. Passez en revue les interactions que vous avez eues et demandez-vous si vous avez réussi à garder un discours positif et motivant. Si vous avez remarqué des moments où vous avez cédé à la négativité, réfléchissez à la manière dont vous pourriez aborder ces situations différemment la prochaine fois. Par exemple, si vous avez eu une conversation où vous vous êtes plein ou avez été trop critique, visualisez comment vous pourriez reformuler vos propos pour être plus encourageant et constructif. Cette réflexion régulière vous aidera à renforcer votre capacité à maintenir un discours positif dans toutes les situations. En conclusion, adopter un discours positif et motivant est une habitude clé pour attirer les autres vers vous tout en leur apportant inspiration et soutien. En transformant les plaintes en encouragements et les défis en opportunité, vous incarnez une source d'énergie constructive dans vos interactions. En appliquant ces principes stoïciens dans votre quotidien, vous développez non seulement votre propre optimisme, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à adopter une attitude positive et résiliente. Cette maîtrise du langage et de la pensée positive vous rendra naturellement plus influent et attirant dans toutes vos relations. Numéro 4. Soyez cohérent et fiable. Être cohérent et fiable est une qualité fondamentale qui attire naturellement les gens vers vous et renforce les relations de confiance. La cohérence dans vos actions et la fiabilité dans vos engagements inspire non seulement le respect mais crée également un sentiment de sécurité chez les autres. Lorsque les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous, qu'il s'agisse de tenir une promesse ou d'agir avec constance, ils se sentent rassurés et seront plus enclins à vous faire confiance et à rechercher votre compagnie. Les stoïciens tels qu'Épictète soulignent l'importance de la vertu et de la droiture dans la vie quotidienne ceux qui incluent la capacité à être fidèle à ses engagements et à ses principes. Pour développer cette habitude de cohérence et de fiabilité, commencez par vous engager à tenir vos promesses, même les plus petites. Cela signifie que chaque fois que vous faites une promesse ou un engagement, vous devez considérer cela comme une priorité et vous assurer de le respecter. Par exemple, si vous promettez à un ami de l'aider à déménager ou à un collègue de réviser un document, tenez-vous à cet engagement comme si c'était un contrat. Les petites promesses non tenues peuvent rapidement éroder la confiance. en revanche, lorsque vous respectez constamment vos engagements, même mineurs, vous envoyez le message que vous êtes une personne fiable sur laquelle les autres peuvent compter. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de l'alignement entre les paroles et les actions. Marc Aurel disait que la véritable force de caractère se manifeste dans la capacité à agir en accord avec ses principes. Appliquez cette leçon dans votre quotidien en vous assurant que vos actions reflètent vos paroles. Si vous vous engagez à accomplir quelque chose, prenez les mesures nécessaires pour vous y tenir. Par exemple, si vous affirmez que vous allez adopter une nouvelle habitude de travail, faites-en un point d'honneur de suivre cette décision avec des actions concrètes comme organiser votre emploi du temps ou planifier des étapes spécifiques pour y parvenir. Cette constance dans vos actes renforce votre fiabilité et votre crédibilité auprès des autres. Pour maîtriser cette habitude, il est utile de créer un système pour suivre vos engagements. Cela peut être aussi simple que de tenir une liste des promesses et des engagements que vous avez faits, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. À la fin de chaque semaine, prenez le temps de réfléchir à vos engagements et évaluez si vous avez été cohérent dans vos actions. Avez-vous respecté toutes les promesses que vous avez faites ? Y a-t-il des domaines dans lesquels vous avez manqué à vos engagements ? En passant en revue vos actions de cette manière, vous devenez plus conscient de vos responsabilités et vous vous assurez de ne pas laisser de promesses incomplètes. La cohérence est également importante dans la manière dont vous traitez les autres. Les gens sont attirés par ceux qui sont constants dans leur comportement, car cela crée une prévisibilité rassurante. Si vous êtes cohérent dans votre façon de traiter les autres avec respect, bienveillance et attention, vous devenez une personne de confiance, même dans des situations stressantes ou incertaines. Par exemple, si vous êtes toujours poli et patient, même lorsque vous êtes sous pression, les gens sauront qu'ils peuvent compter sur vous pour rester constants, indépendamment des circonstances. Cette fiabilité émotionnelle renforce les relations et attire davantage de personnes qui recherchent stabilité et sécurité dans leurs interactions. En appliquant cette habitude de manière constante, vous devenez une personne sur laquelle les autres peuvent toujours compter. Que ce soit dans des engagements professionnels ou dans des relations personnelles, vous gagnerez la réputation de quelqu'un de fiable et d'intègre. Cette cohérence vous rendra naturellement attractif, car les gens sont souvent déçus par ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. En étant une exception à cette règle, vous vous démarquez en tant que personne de confiance et de respect. En plus de renforcer vos relations, cette habitude vous aide à développer un sens de la responsabilité et de la discipline personnelle, des qualités stoïciennes essentielles. En conclusion, être cohérent et fiable est une habitude cruciale pour inspirer confiance et attirer les autres vers vous. En vous engageant à tenir vos promesses, en alignant vos paroles avec vos actions et en créant un système pour suivre vos engagements, vous développez une réputation de fiabilité et de constance. Les enseignements stoïciens nous rappellent que l'intégrité est une vertu fondamentale et en adoptant cette habitude au quotidien, vous devenez non seulement une personne sur qui les autres peuvent compter, mais vous vous rapprochez également de la maîtrise de soi. Cette constance vous rendra non seulement plus attractif, mais aussi un pilier de confiance dans vos relations personnelles et professionnelles. Numéro 5 Cultiver une curiosité sincère Cultiver une curiosité sincère est l'un des moyens les plus efficaces pour attirer les autres vers vous et établir des connexions profondes et authentiques. Lorsque vous montrez un intérêt véritable pour les expériences, les idées et les sentiments des autres, vous faites plus que simplement interagir, vous valorisez leurs histoires et leur présence. Les gens apprécient ceux qui sont curieux de leur monde, car cela leur permet de se sentir entendus et compris. Dans les enseignements stoïciens, l'intérêt pour les autres et la recherche de la sagesse passent aussi par l'écoute attentive et le désir de mieux comprendre le point de vue des autres. Pour commencer à cultiver cette habitude, il est essentiel d'apprendre à poser des questions ouvertes lors de vos conversations. Contrairement aux questions fermées qui n'offrent qu'une réponse brève comme oui ou non, les questions ouvertes incitent à un échange plus riche et permettent à l'autre personne de partager plus de détails et d'expériences. Par exemple, plutôt que de demander « Tu as eu une bonne journée ? » poser la question « Qu'est-ce qui a rendu ta journée intéressante aujourd'hui ? » cela permet à la personne de s'ouvrir et d'explorer ses pensées en profondeur. Plus vous montrez que vous êtes intéressé par la réponse, plus la personne se sentira à l'aise et valorisée. C'est une manière subtile mais puissante d'attirer les autres vers vous. Le stoïcisme, avec sa focalisation sur la sagesse et l'échange d'idées, nous apprend que chaque personne a quelque chose à nous enseigner. En appliquant ce principe, vous pouvez aborder chaque interaction avec la conviction que vous avez quelque chose à apprendre de l'autre. Par exemple, si vous êtes en conversation avec un collègue ou un ami qui parle d'un sujet que vous ne connaissez pas bien, au lieu de détourner la conversation vers quelque chose qui vous est familier, posez des questions pour mieux comprendre ce qu'il ou elle partage. Cela pourrait être quelque chose comme « Comment es-tu venu à t'intéresser à ce sujet ? » ou « Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce domaine ? » En montrant un intérêt sincère, vous non seulement enrichissez votre propre compréhension, mais vous développez également des liens plus forts et plus authentiques avec les autres. Pour maîtriser cette habitude, engagez-vous à poser au moins trois questions ouvertes chaque jour dans vos interactions. Cela peut être avec des collègues, des amis ou même des membres de votre famille. Par exemple, lorsque vous parlez à quelqu'un de son travail ou de ses projets, au lieu de vous contenter de réponses superficielles, demandez-lui ce qu'il inspire dans ce qu'il fait ou quelles sont les difficultés qu'il rencontre et comment il les surmonte. Ce genre de questions montre non seulement que vous êtes intéressé par la personne, mais qu'elle a également la possibilité d'approfondir ses propres pensées et expériences. Plus vous poserez de telles questions, plus cette habitude deviendra naturelle et authentique. Les stoïciens nous rappellent également que l'écoute attentive est une forme de maîtrise de soi. En posant des questions sincères, vous devez également être pleinement présent pour écouter la réponse. Cela signifie ne pas se contenter d'écouter pour répondre, mais vraiment pour comprendre. Lorsque vous êtes curieux de manière sincère, vous ne cherchez pas à prouver un point ou à vous mettre en avant, mais plutôt à explorer et à apprendre. Cela crée une connexion plus profonde et renforce le lien de confiance entre vous et l'autre personne. Par exemple, lors d'une conversation, évitez de penser à ce que vous allez dire ensuite et concentrez-vous plutôt sur ce que la personne est en train de partager. Cette approche rend vos interactions beaucoup plus enrichissantes. Enfin, pour maîtriser pleinement cette habitude, faites de la curiosité sincère une partie intégrante de votre style de communication quotidien. Lorsque vous interagissez avec des personnes, cherchez toujours à mieux comprendre leurs motivations, leurs expériences et leurs perspectives. Plutôt que de vous concentrer sur des conversations superficielles, essayez de creuser un peu plus à chaque échange pour découvrir des aspects plus profonds de leur personnalité ou de leurs idées. Par exemple, si vous parlez à quelqu'un de « est-ce-et-je vacances » au lieu de simplement demander où il est allé, posez des questions sur ce qu'il a appris de cette expérience ou ce qu'il a le plus marqué. Ce type de curiosité non seulement enrichit vos conversations, mais crée également un sentiment de connexion et d'authenticité qui attire naturellement les autres vers vous. En conclusion, cultiver une curiosité sincère est une habitude puissante qui vous permet de tisser des liens plus forts et plus authentiques avec les autres. En posant des questions ouvertes, en écoutant attentivement et en vous engageant à apprendre quelque chose de chaque interaction, vous montrez que vous valorisez vraiment les gens et ce qu'ils ont à partager. Cette habitude, soutenue par les principes stoïciens de recherche de sagesse et de maîtrise de soi, vous aide non seulement à attirer les autres vers vous, mais aussi à enrichir votre propre vie en découvrant de nouvelles perspectives. et expériences. En pratiquant cette curiosité quotidiennement, vous deviendrez naturellement une personne avec qui les autres veulent passer du temps et partager leurs histoires. Numéro 6. Rester humble même dans vos succès. Rester humble même dans vos succès est une qualité précieuse qui attire les autres et inspire le respect. L'humilité est souvent perçue comme une force tranquille qui, bien que discrète, laisse une impression durable. Lorsque vous réalisez des succès sans vous vanter ou chercher à écraser les autres, vous montrez que vous êtes sûr de vous sans pour autant avoir besoin de validation extérieure. Cette attitude attire naturellement les gens car elle crée un environnement où ils se sentent à l'aise, respectés et valorisés. Les stoïciens prônent l'humilité car ils croient que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et dans la capacité à rester ancré, quelles que soient les circonstances extérieures. Pour intégrer cette habitude dans votre vie, commencez par exprimer de la gratitude chaque fois que vous partagez vos réussites. Il est important de reconnaître que beaucoup de vos accomplissements ne sont pas le fruit de vos seuls efforts, mais aussi le résultat du soutien et de l'influence des autres. Par exemple, lorsque vous recevez des compliments sur un projet ou une réussite professionnelle, prenez le temps de remercier sincèrement ceux qui ont contribué à ce succès, qu'il s'agisse de collègues, de mentors ou d'amis. Cela démontre que vous êtes conscient des efforts collectifs et que vous ne cherchez pas à accaparer toute la reconnaissance pour vous-même. En montrant de la reconnaissance, vous renforcez vos relations et montrez que vous êtes une personne avec qui les autres veulent collaborer et partager des expériences. Le stoïcisme enseigne également l'importance de rester centré et de ne pas se laisser emporter par l'ego. Lorsque vous recevez des compliments ou des reconnaissances, au lieu de chercher à vous mettre en avant, utilisez cette reconnaissance pour encourager et soutenir les autres. Par exemple, si vous recevez des félicitations pour avoir mené un projet à bien, au lieu de simplement accepter la gloire, partagez le crédit avec ceux qui vous ont aidé. Vous pourriez dire « Merci, mais ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien de mon équipe ». Ce type d'humilité non seulement renforce les relations avec vos pères, mais montre également que vous êtes une personne qui valorise la collaboration et le travail d'équipe. Pour maîtriser cette habitude, il est utile de développer une réflexion régulière sur vos réussites et sur la manière dont vous les présentez aux autres. Chaque fois que vous recevez un compliment ou une reconnaissance, prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vous pourriez utiliser ce succès pour encourager quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous avez réussi dans un domaine particulier, vous pouvez utiliser votre expérience pour conseiller ou soutenir quelqu'un qui aspire à atteindre un objectif similaire. Cela peut se faire en partageant des conseils pratiques ou simplement en exprimant des encouragements sincères. En adoptant cette attitude, vous transformez vos réussites personnelles en une source d'inspiration pour les autres, tout en maintenant une posture humble et bienveillante. L'humilité consiste également à éviter l'arrogance ou l'autoglorification, même lorsque vous avez toutes les raisons d'être fiers de vos réalisations. Les stoïciens nous rappellent que la reconnaissance et les compliments sont des éléments externes qui ne doivent pas influencer notre perception de soi. Il est facile de se laisser emporter par les éloges et de vouloir en tirer une validation personnelle, mais cela peut créer une distance entre vous et les autres. Au lieu de cela, restez ancré dans vos valeurs et rappelez-vous que vos succès sont une opportunité de grandir et de contribuer davantage plutôt qu'une raison de vous glorifier. Par exemple, lorsque vous êtes en situation de succès, résistez à l'envie de vous vanter et optez plutôt pour une posture de modestie. Cela crée un environnement où les autres se sentent valorisés et non intimidés ou infériorisés par vos réussites. En pratiquant l'humilité au quotidien, vous devenez une personne avec qui les autres souhaitent se connecter, car ils se sentent à l'aise, compris et respectés. Les gens admirent naturellement ceux qui, malgré leur succès, restent accessibles et empathiques. En évitant l'arrogance et en mettant en avant les contributions extérieures, vous montrez que vous êtes une personne axée sur les relations et la collaboration plutôt que sur le gain personnel. Cela inspire non seulement le respect, mais encourage également les autres à venir vers vous pour apprendre, collaborer et se soutenir mutuellement. En conclusion, rester humble, même dans vos succès, est une habitude puissante qui attire les autres et crée un environnement de respect et de confiance. En exprimant de la gratitude, en partageant vos succès avec ceux qui ont contribué et en évitant l'arrogance, vous montrez que vous êtes une personne avec qui il est agréable de collaborer et d'interagir. Les enseignements stoïciens nous rappellent que l'humilité est une vertu essentielle, car elle nous aide à rester ancrés dans nos valeurs et à éviter de nous laisser emporter par l'ego. En pratiquant cette habitude quotidiennement, vous renforcerez non seulement vos relations mais aussi votre propre développement personnel tout en attirant naturellement les autres vers vous. Numéro 7. Développer un langage corporel ouvert. Développer un langage corporel ouvert est une habitude essentielle pour attirer naturellement les autres vers vous. bien que beaucoup de nos interactions se déroulent par la parole, ce que nous communiquons par notre corps en dit souvent plus que nos mots. Un langage corporel ouvert et accueillant émet des signaux puissants qui disent aux autres que vous êtes accessibles, bienveillants et dignes de confiance. Les gens sont instinctivement attirés par ceux dont la posture et les gestes invitent à l'échange et à la convivialité, car cela crée un sentiment de sécurité et de confort. Les stoïciens eux-mêmes insistaient sur la maîtrise de soi et cela inclut la manière dont nous nous présentons physiquement dans le monde. Pour commencer à cultiver cette habitude, il est important de travailler sur une posture ouverte. Une posture ouverte implique de garder les bras détendus plutôt que croiser ce qui peut sembler défensif, d'éviter les gestes qui peuvent suggérer de la fermeture et de maintenir une position corporelle qui montre que vous êtes attentif et engagé. Par exemple, dans une conversation, faites attention à la manière dont vous vous tenez, gardez les épaules détendues, les mains visibles et orientez votre corps vers la personne avec qui vous parlez. Cela montre non seulement que vous êtes réceptif, mais aussi que vous êtes pleinement présent. Adopter une posture ouverte et accueillante est une manière simple mais efficace d'envoyer des signaux positifs aux autres, leur indiquant que vous êtes disponible et intéressé. Le contact visuel respectueux est également un aspect crucial du langage corporel ouvert. Maintenir un bon contact visuel montre à l'autre personne que vous êtes engagé dans l'interaction et que vous êtes intéressé par ce qu'elle a à dire. Cependant, il est important de trouver un équilibre. Trop de contact visuel peut être intimidant, tandis que trop peu peut donner l'impression d'indifférence ou de nervosité. Essayez de maintenir un contact visuel naturel et détendu pendant que vous écoutez quelqu'un parler tout en évitant de fixer intensément. Par exemple, lors de la première rencontre avec quelqu'un, un sourire sincère accompagné d'un regard direct mais doux crée instantanément une connexion chaleureuse et amicale invitant l'autre à s'ouvrir et à se sentir à l'aise. Les gestes jouent également un rôle important dans le développement d'un langage corporel accueillant. Les gestes détendus transmettent des messages de calme et de confort tandis que les gestes tendus ou rapides peuvent signaler du stress ou de l'anxiété. Par exemple, si vous gesticulez de manière calme et contrôlée, vous montrez que vous êtes à l'aise et confiant ce qui inspire à la personne en face de vous de se détendre également. De même, évitez les mouvements brusques ou les gestes qui signalent de la nervosité comme se frotter les mains ou croiser constamment les bras. Aide à maintenir une atmosphère positive et ouverte. Adoptez des gestes ouverts comme tendre la main pour saluer quelqu'un ou incliner légèrement la tête pour montrer que vous êtes attentif à ses paroles. Pour maîtriser cette habitude, il est essentiel de faire un effort conscient chaque jour pour ajuster votre posture et votre langage corporel, surtout lors des premières interactions. Cela demande une attention particulière, car il est facile de retomber dans des postures fermées ou défensives par habitude, surtout dans des situations stressantes. par exemple, avant d'entrer dans une pièce ou une réunion, prenez quelques secondes pour vérifier votre posture. Êtes-vous détendu ? Est-ce que vos bras sont ouverts et vos épaules relâchées ? Prenez l'habitude de vous observer dans un miroir de temps en temps pour évaluer votre posture naturelle et ajuster ce E qui pourrait être perçu comme fermé ou tendu. En développant cette conscience corporelle, vous vous assurez que votre langage corporel reflète réellement l'ouverture et la bienveillance que vous souhaitez communiquer. Le stoïcisme nous enseigne également à ne pas se laisser dominer par les apparences. Mais cela ne signifie pas que l'on doit négliger l'importance du langage corporel dans nos interactions sociales. Les stoïciens, notamment Epictète, insistent sur l'importance de se présenter avec dignité et calme en toutes circonstances. En adoptant un langage corporel qui reflète la maîtrise de soi, la sérénité et l'ouverture, vous envoyez des signaux non-verbaux de confiance et de maîtrise émotionnelle, qualité que les autres recherchent instinctivement chez leurs interlocuteurs. En conclusion, développer un langage corporel ouvert est une habitude qui vous rend naturellement plus accessible et attrayant aux yeux des autres. En travaillant sur une posture ouverte, des gestes détendus et un contact visuel respectueux, vous créez un environnement où les gens se sentent à l'aise et en confiance. En appliquant consciemment cette habitude au quotidien, vous renforcez votre capacité à attirer les autres et à développer des connexions authentiques. Les enseignements stoïciens nous rappellent que notre présence physique est un reflet de notre maîtrise de soi et en cultivant un langage corporel positif, vous renforcez non seulement vos relations avec les autres mais également votre propre développement personnel. Numéro 8 Soyez authentique. Être authentique est une habitude fondamentale pour attirer les autres vers vous de manière naturelle et durable. Les gens sont instinctivement attirés par ceux qui se montrent tels qu'ils sont, sans prétention ni masque. L'authenticité crée un espace de confiance car elle élimine les jeux de rôle et les faux-semblants permettant ainsi aux autres de se sentir à l'aise et en sécurité. Lorsque vous êtes authentique, vous envoyez le message que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes et cela incite les autres à faire de même. Les stoïciens comme Epictète insistent sur l'importance de rester fidèle à soi-même et de ne pas se conformer aux attentes extérieures car la véritable force vient de l'intérieur pas de l'approbation des autres. Pour commencer à cultiver cette habitude, il est essentiel de s'engager chaque jour à être fidèle à soi-même, à ne pas se conformer aux attentes ou aux normes sociales qui ne vous conviennent pas. Cela signifie avoir le courage de montrer vos vraies opinions, vos sentiments et vos croyances même si cela peut parfois être difficile. Par exemple, si vous êtes dans une situation où l'on vous demande de prendre une position ou de vous exprimer au lieu de dire ce que vous pensez que les autres veulent entendre, exprimez votre opinion honnête et sincère. Cela ne signifie pas être brutal ou insensible mais plutôt ne pas trahir vos valeurs pour plaire à tout prix. Cette sincérité attire les gens car ils reconnaissent que vous êtes une personne de confiance, quelqu'un sur qui ils peuvent compter pour dire ce qui est vrai même quand c'est inconfortable. L'authenticité demande également de pratiquer l'honnêteté dans vos interactions même lorsque cela semble difficile. Cela peut être particulièrement important dans des situations où il serait plus facile de mentir ou de dissimuler la vérité pour éviter le conflit ou les désagréments. Par exemple, si un ami vous demande un retour sur un projet ou une idée au lieu de lui dire ce qu'il veut entendre pour éviter de le blesser, offrez-lui une réponse honnête mais constructive. En pratiquant cette forme d'honnêteté, vous montrez que vous respectez suffisamment la personne pour lui dire la vérité même si cela pourrait être délicat. Cette honnêteté renforce non seulement la confiance mais elle montre également que vous êtes authentique et que vous ne manipulez pas les autres pour éviter les conflits ou pour gagner leur approbation. Pour maîtriser l'authenticité, adoptez la pratique régulière de vous poser la question « Est-ce que je suis fidèle à moi-même dans cette situation ? » Cette question simple mais puissante vous permet de rester conscient de vos actions et de vos paroles. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une situation sociale où vous ressentez la pression de dire ou de faire quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs ou à vos croyances, prenez un moment pour réfléchir à cette question. Cela vous permet de réajuster votre comportement si nécessaire et de rester en accord avec vous-même. Chaque fois que vous choisissez d'être authentique, vous renforcez cette habitude et cela devient de plus en plus naturel avec le temps. Les stoïciens nous enseignent également que l'authenticité est une forme de liberté intérieure. Lorsque vous êtes authentique, vous vous libérez du besoin constant d'approbation et du fardeau de devoir maintenir une image qui ne reflète pas votre véritable moi. Cela vous permet de vivre plus sereinement en étant aligné avec vos valeurs et vos convictions. Par exemple, si vous êtes dans un groupe de travail où l'on s'attend à ceux que vous adoptiez une certaine attitude ou opinion qui ne vous correspond pas, l'authenticité vous permet de rester fidèle à vous-même, même si cela signifie aller à contre-courant. Cette intégrité vous donne de la force et inspire le respect des autres qui reconnaîtront en vous une personne vraie, capable de s'affirmer sans être influencée par la pression extérieure. L'authenticité se cultive également à travers la cohérence entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Lorsque vous êtes authentique, il n'y a pas de décalage entre ceux que vous dites et ceux que vous faites. Par exemple, si vous valorisez la bienveillance et l'empathie, vous ne pouvez pas vous comporter de manière égoïste ou manipulatrice. Les gens ressentent rapidement les incohérences et cela peut créer de la méfiance. En étant cohérents dans vos actions et vos paroles, vous renforcez l'idée que vous êtes quelqu'un de vrai, avec qui les autres peuvent interagir sans peur de découvrir une façade ou une fausse personnalité. Cela crée des relations solides basées sur la confiance et le respect mutuel. En conclusion, être authentique est une habitude puissante qui attire les autres vers vous en créant des relations basées sur la sincérité et la confiance, en restant fidèle à vous-même, en pratiquant l'honnêteté dans vos interactions et en vous posant régulièrement la question de votre authenticité, vous développez une force intérieure qui inspire et rassure les autres. Les enseignements stoïciens nous rappellent que l'authenticité est un chemin vers la liberté intérieure car elle vous permet de vivre en harmonie avec vos valeurs, sans chercher à vous conformer aux attentes des autres. En cultivant cette habitude au quotidien, vous attirerez naturellement des personnes qui apprécient et respectent votre sincérité, tout en renforçant votre propre sentiment de paix intérieure et d'intégrité. Numéro 9. Offrez du soutien sans rien attendre en retour. Être authentique est une habitude qui attire naturellement les autres vers vous car les gens recherchent des relations sincères et honnêtes. lorsque vous vous présentez tel que vous êtes sans essayer de vous conformer aux attentes des autres ou d'adopter une fausse personnalité, vous créez un environnement où les autres se sentent à l'aise et en confiance. Les personnes authentiques dégagent une énergie rassurante car elles ne sont pas dans le jeu des apparences. Les stoïciens, notamment Epictète, enseignaient que le bonheur et la paix intérieure viennent de la cohérence entre qui nous sommes et ceux que nous montrons au monde. Cette authenticité attire non seulement le respect mais inspire aussi les autres à être eux-mêmes. Pour développer cette habitude, il est important de vous engager à être vous-même chaque jour, même dans les situations où cela pourrait sembler difficile. Cela implique de ne pas céder à la pression sociale ou aux attentes extérieures. Par exemple, si vous vous trouvez dans une discussion où l'opinion majoritaire ne correspond pas à vos valeurs ou à vos croyances, osez exprimer votre point de vue avec respect et sans agressivité. L'authenticité consiste à rester fidèle à ces principes, même face à des désaccords. Cette transparence crée des relations profondes et honnêtes car les autres savent qu'ils peuvent compter sur vous pour être vrais, plutôt que de simplement dire ce qu'ils veulent entendre. Pour maîtriser cette habitude, posez-vous régulièrement la question « Suis-je fidèle à moi-même dans cette situation ? » Cette question vous aide à rester vigilant sur la façon dont vous vous présentez dans vos interactions. Lorsque vous remarquez une dissonance entre vos actions et vos véritables valeurs, prenez du recul et ajustez votre comportement pour mieux refléter qui vous êtes réellement. Par exemple, si vous ressentez la tentation de jouer un rôle pour obtenir l'approbation des autres, rappelez-vous que la véritable connexion ne vient que lorsque vous montrez votre moi authentique. En vous engageant à cette réflexion quotidienne, vous renforcez votre capacité à agir en accord avec vos principes. L'authenticité est également une source de liberté intérieure car elle vous libère du besoin constant d'approbation. Les stoïciens enseignent que la paix intérieure découle du fait de vivre en accord avec ses valeurs plutôt que de chercher à plaire à tout prix. En étant vous-même, vous créez des relations plus solides. fondées sur la confiance et le respect mutuel. Ceux qui apprécient votre authenticité seront attirés par votre capacité à rester fidèles à vous-même et cela renforcera non seulement vos connexions avec les autres mais aussi votre propre sentiment de satisfaction et de tranquillité intérieure. Numéro 10 Pratiquer Pratiquer la maîtrise Pratiquer la maîtrise de soi est une habitude puissante qui attire naturellement le respect et l'admiration des autres. Les gens sont attirés par ceux qui sont capables de contrôler leurs émotions et leurs actions surtout dans les moments de stress ou de frustration. La maîtrise de soi témoigne d'une force intérieure qui inspire confiance car elle montre que vous êtes capable de rester calme et rationnel même face à des défis. Pour les stoïciens la maîtrise de soi est l'une des vertus cardinales car elle permet de maintenir l'équilibre intérieur malgré les événements extérieurs. En maîtrisant vos émotions vous vous rapprochez de l'idéal stoïcien de tranquillité et de sagesse. Pour développer cette habitude commencez par identifier vos déclencheurs émotionnels. Il est essentiel de reconnaître les situations ou les personnes qui provoquent chez vous des réactions émotionnelles intenses comme la colère la frustration ou l'anxiété. Par exemple si vous savez que certains types de critiques ou de comportements vous irritent prenez le temps de réfléchir à pourquoi cela vous affecte. Une fois que vous avez identifié vos déclencheurs vous pouvez commencer à anticiper ces situations et à vous préparer à y répondre de manière calme et mesurée. L'idée est de ne pas réagir impulsivement mais de prendre un moment pour respirer et évaluer la meilleure réponse possible. Pour maîtriser cette habitude engagez-vous à pratiquer la maîtrise de soi chaque jour dans une situation difficile. Il peut s'agir de petits désagréments quotidiens comme un retard inattendu ou une remarque désobligeante où vous choisissez de garder votre calme plutôt que de réagir avec colère ou frustration. Par exemple si vous êtes dans une situation de conflit ou de stress faites un effort conscient pour ne pas laisser vos émotions prendre le dessus. Respirez profondément et posez-vous la question quelle est la meilleure réponse ici pour maintenir mon calme et ma dignité ? Cette pratique quotidienne vous aide à renforcer votre capacité à rester maître de vous-même et plus vous la pratiquez plus elle devient naturelle. Enfin pour consolider cette maîtrise engagez-vous dans une réflexion quotidienne sur vos émotions et actions. Prenez quelques minutes chaque soir pour passer en revue votre journée et analysez les moments où vous avez réussi à maîtriser vos émotions ainsi que ceux où vous avez peut-être réagi impulsivement. En réfléchissant à vos réussites et à vos échecs vous développez une meilleure compréhension de vos réactions émotionnelles et vous pouvez ajuster votre comportement à l'avenir. Cette pratique régulière vous aide à devenir plus conscient de vos émotions et à renforcer votre capacité à les gérer avec sagesse vous rapprochant ainsi des idéaux stoïciens de maîtrise de soi et de tranquillité intérieure. Ces habitudes lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement vous permettront de cultiver des relations positives et d'attirer les gens vers vous tout en restant authentique et aligné avec les principes stoïciens. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo rappelez-vous que l'attraction naturelle ne se construit pas en un jour mais en cultivant des habitudes qui renforcent à la fois notre présence intérieure et la manière dont nous interagissons avec le monde. En appliquant les principes du stoïcisme que nous avons exploré aujourd'hui vous allez non seulement attirer les autres vers vous mais aussi développer une maîtrise de vous-même qui inspire le respect et l'admiration. Si ces enseignements vous ont apporté de la valeur je vous encourage à passer à l'action dès aujourd'hui. Chaque petite habitude que vous adoptez rapproche un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir une personne ancrée magnétique et sereine. Le changement commence avec un pas une décision et en intégrant ces principes dans votre quotidien. Vous verrez votre vie sociale et personnelle évoluer de façon positive. Si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur le stoïcisme et le développement personnel. Chaque abonnement like et commentaire compte énormément pour nous et nous pousse à continuer à vous offrir des conseils précieux pour votre chemin de croissance. Et enfin si vous souhaitez aller plus loin je vous invite à nous rejoindre sur Telegram où nous approfondissons ensemble ces concepts dans une communauté bienveillante et motivée. Le lien vers notre groupe est dans la description et les commentaires. Rejoignez-nous dès maintenant pour poursuivre ce voyage vers une meilleure maîtrise de soi et ensemble cultivons des habitudes qui non seulement enrichissent notre vie mais attirent également les bonnes personnes autour de nous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles leçons inspirantes sur le stoïcisme et l'art de vivre pleinement. Sous-titrage Société Radio-Canada